Tu vas bien ? Donc en fait, je voulais te parler d'un truc. En fait, j'ai posté une publication cet après-midi et j'ai une amie qui a réagi à cette publication et qui me disait qu'en fait, elle faisait des footings, etc. Donc justement, ça m'a donné l'idée en fait de te parler un peu du footing, alors te dire un peu mon opinion par rapport au footing. Alors déjà en fait, quand je dis footing, c'est courir, les bienfaits de la course au niveau par rapport au physique. Déjà, il faut savoir que la course, c'est très traumatisant pour le corps. L'impact en fait de tes pieds sur le sol au niveau des articulations, c'est très problématique. C'est pour ça que tous les grands joggers, en général, ils ont des problèmes de genoux, d'articulation en général. Secondo, lorsque tu cours, que tu fais un petit footing de temps en temps ou même si tu cours très régulièrement et tout, bon, ça peut éventuellement te faire perdre un peu de gras, mais si tu commences à prendre ça vraiment comme une habitude et à courir régulièrement parce qu'on peut prendre plaisir à courir, c'est vraiment un délire avec la solitude, avec le fait de te retrouver avec toi-même, c'est un peu comme si tu faisais une méditation, tu vois, donc tu cours et tout, c'est ton truc. Donc, le problème, c'est que la course à pied, comme ça, faite comme ça, ne te permettra pas d'avoir un beau physique, d'accord ? Parce que la façon dont tu vas courir, ça dépend en fait, ça enclenche plusieurs groupes musculaires et ça va dépendre de est-ce que je cours bien, est-ce que tu cours bien ou est-ce que tu ne cours pas bien. Donc, la majorité des gens ne courent pas forcément bien, ce qui fait qu'il y a un déséquilibre au niveau musculaire, notamment un développement des muscles au niveau des jambes et au niveau du haut du corps, ce n'est pas ça. Tu sais, par exemple, quand vous voyez des gens qui courent beaucoup, parfois ils se transforment un peu en, j'appelle ça des T-Rex, quoi. C'est-à-dire que tout devient plus petit en haut et en bas, c'est développé. Surtout quand tu cours énormément et tout, c'est ce que ça fait. Et donc, ça ne permet pas d'avoir vraiment une harmonie, une esthétique au niveau du corps, d'accord ? Ceux qui ont vraiment une esthétique par rapport à la course à pied, c'est les sprinters. Mais le sprint, c'est contre-intuitif. C'est tellement violent, c'est tellement épuisant que tu n'arriveras pas à sortir de chez toi et à te mettre à sprinter tous les jours. Ce n'est pas possible, d'accord ? Mais effectivement, les sprinters, fort à être constatés, qu'ils ont de beaux physiques. Quand tu vois Hussein Bolt, franchement, son physique, il est magnifique. C'est une machine, c'est une machine de performance. Et tu vois d'autres sprinteuses aussi qui sont magnifiques. Tout ce qui enclenche, on va dire, la vitesse, etc. Où il y a un peu de vitesse, par exemple, le saut à la perche, le saut en longueur. En général, ça développe vraiment un physique harmonieux et des choses intéressantes. Mais la course d'endurance, en général, ça fait des corps qui sont un peu désaccordés. Et aussi, c'est traumatisant pour le corps. Donc, tout ça pour dire que si tu veux courir de temps en temps, c'est bien. Mais si tu veux avoir un beau corps, mieux vaut s'y connaître en sport. Et travailler, on va dire, ton équilibre musculaire. Travailler, on va dire, à améliorer ton physique, à harmoniser ton physique. Et si tu ne sais pas le faire, tu peux faire appel à moi. On va y travailler de façon à ce que tu aies le plus beau physique possible. Et de façon à ce que tu te sentes bien dans ta peau. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je te souhaite une bonne soirée réseau. Et moi, je vais aller me reposer car je suis très fatigué. Ciao, ciao ! Merci.